Alors j'avais 9 ans, j'habitais Mulsanne et le tournage se faisait sur Mulsanne. On était spectateur, on n'avait pas le droit de traverser la piste, à 9 ans on traverse une piste pour aller voir les voitures de près. Donc j'ai fait signer des autographes aux pilotes et je suis tombé sur C. McQueen qui a fait venir un interprète qui m'a demandé qu'est ce que je faisais là et puis raconter un peu mon histoire de vie. Donc je lui ai raconté mon histoire de vie, qui a dû faire écho chez lui. Parce qu'à l'époque on vivait dans ce qu'on appelle maintenant une précarité. Ma mère nous élevait seul, je crois que ça a dû faire écho chez lui. Et il m'a dit tu viens demain, tu vas ramasser les bouteilles qu'il y a sur le circuit et je te paierai pour ça. Donc je suis né tous les jours parce qu'au bout d'un moment on m'a volé mon vélo. Donc C. McQueen dit revenu le matin avec un vélo tout neuf. Et il a chargé M. Claude Chon qui est toujours mon ami 45 ans après, de venir me chercher chez moi le matin et le soir. Donc Claude qui était attaché de presse entre la Solar et les différents... Donc qui travaillait sur le circuit. Donc Claude, on se revoit toujours avec joie. Et puis un jour il m'a fait faire la connaissance de Tchad et Thierry. Donc chez l'enfance, c'était sur le virus dynéa de police. Et à partir de là, avec Tchad, on a joué parce qu'on avait le même âge. C'est 8 décembre 60, moi j'étais de janvier 61. Donc on n'avait qu'à moins d'écart. Et on a joué, donc c'est plus fort que moi, parce qu'il y avait ça que moi j'avais le vélo. Et on a joué au Crétadium du jeune piéton. Avec des mini voitures de l'ACO. Donc on a fait plein de jeux comme ça, mais sur le circuit. Et un jour, Steve me dit, tu viens un soir, tu viens avec des habits, enfin avec d'autres habits. Tu viens un soir, et il m'a fait faire tourner une scène. Comme on sait que le film, c'était sur un scénario qui n'était pas écrit en tant que tel. Maintenant, moi je le sais maintenant, à l'époque je le savais. Donc il m'a fait tourner une scène, je prends une photo de nuit. Donc ça a duré toutes mes vacances d'été.